Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Call of Studio et j'ai fait quelques modifications de réglage de son. J'ai monté un tout petit peu les effets sonores et la musique en espérant que ça ne gêne pas trop parce que je trouvais qu'on ne les entendait pas beaucoup et que c'était dommage. Donc voilà, j'espère que ça ne gâchera pas tout. Donc on en était, on venait de trouver un cadavre et j'ai regardé un petit peu pour voir, enfin sur internet, pour voir ce que c'était que cette matière vivante qui avait sur les murs un petit peu la dead space. En fait apparemment c'est du suc digestif de Socott. Je ne sais pas comment ça se prononce. Ah c'est toujours face au cadavre, c'est vrai qu'il fallait stopper ça. Est-ce que, oh là 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 là, quelle horreur. Donc voilà, nous sommes... Nous sommes perdus. Ok, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Putain, j'ai eu trop peur, ça m'a fait trop peur, c'était... Oh là 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 là. D'accord. Ok, j'ai vu des trucs là. Ah, je me suis blessée en sautant. Si je fais ça, ça fait quoi ? Ça va plus. Ok. Si je fais ça... Non, 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 non. Toi tu restes comme ça. Toi du coup tu viens comme ça. Est-ce que... Est-ce que ça fait quelque chose ? Vous voyez de l'eau encore ou il n'y a plus d'eau ? Il n'y a plus d'eau là. Il n'y a plus d'eau, je peux y aller. J'entends une minute. C'est un plume. Je ne touche pas. C'est un plume. Je ne touche pas. Est-ce que ça ? Peut-être... Je sais pas. C'est quoi ? Qu'est-ce que ça me sent ? Il y a rien d'autre sur la pièce cela ? Le doigt de ça s'allient de ce que j'ai vu donc est-ce que cette fois ce serait bon ? Cette fois c'est bon donc on y va hop c'est parti ! Oh la la compliqué enfin non ça va oh merde oh merde mais c'est peur c'est malin J'ai vraiment des souvenirs de là. Je vois des insectes sur les murs partout sur le sable partout partout. Ça me rappelle des souvenirs donc oh putain. Qu'est ce qui est corrosif ? Ah le sucre oui faut pas y toucher oui. Et si je tombe dans le trou je peux pas tomber dans le trou. Oh il y a une échelle ! Je vais grimper à l'échelle. Oh la la ça m'a pas fait du bien là en bas. Oh putain. Mon dieu. Ah quelle horreur. Faut pas que je tombe je suis. Oh la 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 la. J'avais pas confiance. Putain 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 putain. Pourquoi y a autant de pendu ici ? Pourquoi tout le monde se pend ? C'est quoi ça ? Ah j'ai fermé du mauvais côté. Je vais passer et refermer. Voilà. C'est bien. Je ne sais pas où je vais. C'est pas très grave. Ah il y a une trappe. J'ai un nombre limité de trousse de soin. Je vais me soigner et prendre la trousse de soin alors. J'ai un nombre limité de trousse de soin. Bon bah parfait. On est plein. Oh la la quelle grande échelle. Oh j'ai peur. C'est quoi cet ordinateur ? Je suis encore accroupi en plus. Encore toi. Ah mais c'est Ramona ? Je suis encore accroupi en plus. 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 Ah oui d'accord. Il faut que je descende obligatoirement. Ok. Cool. Bon bah on va sauvegarder. Et on va se faire tuer. Aïe. C'est la chute qui m'a blessée. C'est la chute qui m'a blessée. C'est la chute qui m'a blessée. C'est la chute. Où je vais putain. Ah je veux rentrer chez moi. Qu'est ce que c'est que ça ? Ah, je suis en mauvais état, là. Faut que je redescende et que je me soigne. Faut que je me soigne. Je me sens vraiment pas bien. Qu'est-ce que c'est ? Antidote ? Antidote. Ah, j'ai été seulement amouchée par quelque chose, non ? J'ai bien besoin de soin. Ça, c'est sûr. Est-ce que ça va mieux ? Comment tu te sens ? Pas très bien. On va nettoyer ça aussi. Allez. Oh, le pauvre. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? D'accord. Ah, trop bien. Comme ça, je peux sortir mon premier. J'ai oublié quelque chose. Ok, on y va. Ok, 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 ok. Elle était où, là, toute première échelle ? C'était ouvert, je crois. Ouais, c'est ça. C'était ouvert. Ouais, ça, c'est cool. Oh là ! Il s'est passé. Il s'en parle, là, du coup. Il y a une échelle. J'ai grave à l'échelle. A l'échelle. Allez, hop. Je suis là. Ok. Attendez, où je vais, là ? Oh, putain. Il y a bien... Qu'est-ce que c'est, là-dessus ? Ok, d'accord. Ok, on signe à la manivelle. Maintenant, je sais quoi, je saute. Où est-ce que c'est, là-dessus ? Où est-ce que c'est, là-dessus ? Oh, je n'ai pas fait le train. Je suis bien tombée. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok. Je suis là-dedans. Ils vont me suivre, je suppose. Mais alors, je fais quoi ? Putain, je suis paumée. C'est quoi, ça ? C'était quoi, ça ? Ça ne forme pas la clé où je suis, là. Je suis dans une maison, là. Je n'ai aucune idée, il n'y a rien ici. Ce que c'est que ça ? Le journal du curé ? Je suis chez le curé, d'accord. Ok. Est-ce que je suis suffisamment en sécurité pour lire ou pas ? Je viens d'où, moi, d'abord ? Putain. Bon, attendez, on va voir ce que je peux voir. Rien. Je suis en preuve. Journal du ministre du culte. La malfaisance. La malfaisance s'est abattue en 1846, l'année où Obed Marche a été arrêté et où il a fondé son ordre balasphamatoire. Il est difficile de n'y voir qu'une coïncidence. Tandis que la communauté chrétienne se faisait moins nombreuse, les habitants ont commencé à développer les dénaturations physiques que les étrangers appellent le masque d'Innsmouth. Cela a commencé chez les membres de la famille Marche, puis le mal a gagné toute la ville. A défaut d'autres mots, j'ai baptisé cette affection du nom d'Ictiosis et commencé à en parler dans mes lettres à différents médecins que j'ai connus pendant mes études. J'étais incapable de déterminer la nature de cette affection, comment elle se propageait et si j'étais en danger moi-même ou pas. Bien que mes oies m'aient abandonnées, je ne les abandonnerai pas. Je me dois de rester pour combattre ce mal ou au moins essayer de le comprendre. Il semble éviter l'antique symbole que j'ai trouvé dans un vieil ouvrage poussiéreux et que j'appelle le signe des anciens. C'est l'étoile. Je suis évidemment troublée de devoir me reposer sur lui plutôt que sur le crucifix, mais il me semble apporter une plus grande protection. Il devint vite évident que cette affection était considérée comme une sorte de bénédiction par les élateurs du culte indicible fondé par Marche. J'ai remarqué que les plus défigurés par ce mal suscitaient le respect des autres et de temps à autre, j'ai surpris des bibles de conversation concernant le sang pur, qui, d'après le contexte, ne semblait pas faire référence au sang de ceux qui ne sont pas atteints par ce mal et qui ont toujours l'air en forme. Je ne baptise aucun nouveau-né. L'erreur qui évitait le Temple de Marche était terrifié, et je le suis aussi. Nous devons être fermes dans notre foi et dans notre existence, car nous sommes les derniers survivants du vrai Innsmouth et son seul espoir de sortir de ce cauchemar. Ok. Je ne sais pas d'où je viens. Par contre, ça, ça va poser problème, je pense. Oh. Jack, you're alive. Thank God. Just barely. The order has got half this blasted town on my heels. I warned you, Jack. I told you the order wouldn't stand to... Save it, sweetheart. You found anything more on Brian? He never made it out of town. The order has him holed up in the old jailhouse until he's needed. Needed? Needed for what? Sacrifice, Jack. To Dagon. They'll take him out to Devil's Reef, and he'll never be seen again. Dagon? Sacrifice? This is crazy talk. Innsmouth's old fishing tales have muddled your mind. But... I don't want another death on my conscience. Where's this jailhouse? It's out the back of the merchant's bank, just past the old water tower. We'd better keep off the streets. The tainted are roaming everywhere. There's a secret crypt under the church that leads out to someplace safe. We can use that. My father built it when he was minister. Okay. Get your father and let's go. I can't. I mean... He wouldn't pledge himself to Dagon. He called it blasphemy. Okay. The order found him and... and... Jeez. I'm sorry, Rebecca. Did your father ever show you how to get into this crypt? No. But he gave me this. I think it'll help. Okay. I lost him. I lost him. Okay. What a sentimental man in any case is that. Oui, je te suis, vas-y. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Allez, j'ai sué. Oh merde. Oh là là. Je ne sais plus parler du coup. Je suis blessée moi aussi en plus. Refuge de l'église. Le 8 février 1922. La nuit. Impossible de faire marche arrière. Les habitants d'ici veulent ma peau, c'est très clair. Ils ne me laisseront plus quitter la ville maintenant. Même à l'abri dans cette église, je ne me sens pas en sécurité. Même s'il me semble que Rebecca avait raison. Il n'essaie pas de forcer la porte comme à l'hôtel. Elle va me manquer. J'ai en tout cas une piste concernant Brian Burnham. Rebecca était sûre qu'il était en vie, enfermée dans la prison de la ville. Mais où se trouve la prison ? D'après les indications de Rebecca, je dois trouver la banque des négociants, puis le château d'eau pour y parvenir. Plus facile à dire qu'à faire. Ces créatures m'ont piégé ici. Il y en a bien un qui va penser à mettre le feu à l'endroit, à moins qu'il ne surmonte la peur que leur inspire cet endroit et qu'il n'entre en force. Je dois trouver le passage secret. Rebecca m'a dit que la carte postale de son père m'aiderait, mais je ne sais pas en quoi. J'espère juste ne pas avoir retourné dans ses égouts. Il y a quelque chose là-bas en bas, j'en suis sûre. Je pensais d'abord qu'il ne s'agissait que d'une histoire du cru, mais j'ai senti sa présence. Et ce mucus, comme la trace d'une créature née ailleurs. Comment le poivreau l'a appelé ? Un chogote ? C'était bien ça. L'influence de l'ordre sur la ville est puissante, et rien ne les arrêtera. Le meurtre de Rebecca le prouve bien. Et le vieux Zadok ? Ils l'ont apparemment battu à mort parce qu'il m'a parlé. J'aurais dû laisser ce vieil ivreux une tranquille. Il n'y a rien dans notre journal de plus. Collection de preuves où elle est où la carte postale est là. Un verre religieux manuscrit se trouve au dos de la carte postale. Ce doit être un message codé. Il dit ceci. Je sonne les cloches à ta gloire, ô Seigneur, du plus humble au plus puissant, qu'ainsi j'entre dans le baptistère afin de pouvoir entrer dans tes mystères. La carte postale doit aussi servir un autre dessin. Elle comporte quatre trous faits à la main, chacun encerclé de plusieurs flèches. Les flèches semblent indiquer un ordre particulier. Excusez-moi, je bafouille, j'essaie de réfléchir en même temps. Du plus humble au plus puissant, sonner les cloches du la plus faible à la plus forte. Et pour les quatre trous, chacun encerclé de plusieurs flèches. Les flèches semblent indiquer un ordre particulier. Pour les cloches, alors du coup... Vous trouvez des cloches ? On va essayer de trouver des cloches. Attendez, je voulais voir si j'étais pas blessée. Je suis pas blessée du tout. Je pensais avec tout ce qui s'est passé. Ah bon, on va sauvegarder, on va s'arrêter là. Parce que ça fait déjà 20 minutes, donc voilà, ça ira très bien. Donc on essaiera de trouver le passage secret la prochaine fois. En attendant, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien d'ici là. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada